Musique Je suis PDG d'une holding comprenant deux parties, deux pôles, un pôle finance et un pôle immobilier que je dirige actuellement. Mais si je me remercie ma carrière avant cette étape, il faut dire que j'ai servi ma nation, la Côte d'Ivoire, à plusieurs échelons. J'ai participé à des conférences au plan international. Je dis pour mémoire les travaux de la CNUSED à Genève, les travaux sur l'évolution des ports d'Afrique de l'Ouest. Ça, c'était à Londres. Bref, je suis même partie du port où j'ai exercé en tant que directeur des ressources humaines, en étant présidente de la commission administrative et juridique de l'AGEPARC. AGEPARC, c'est l'association des ports de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. J'ai assuré cette charge-là pendant deux ans. Aujourd'hui, c'est comme je le dis, je suis en bout de carrière, mais je continue. Il faut noter aussi que dans cette carrière et ce cheminement, les Américains sont venus me chercher. Je les ai implantés en Côte d'Ivoire et aujourd'hui, ça fait 20 ans, ils vont fêter les 20 ans de présence en Côte d'Ivoire. African Women Professional Leadership Programme, qui est un programme américain pour la formation de la femme et de son impact social. Business Professional Women Entrepreneurship aussi, si on veut, parce que c'est un organisme qui a plus de 200 années. Donc, il y a de la matière, il y a de l'historique avec d'autres revues. Je suis honorée parce que M. Faraday, ce monsieur qui s'est investi à la promotion de l'Afrique, me fait ce grand honneur de me nominer bon vent à cette revue et que cela se continue. Et merci encore, je le réitère, de faire cette part belle aux gens. Vous avez vraiment honoré la femme et permettre son développement et sa croissance.